Salut aventurier, bienvenue dans les merveilles mythiques où nous plongeons dans les récits légendaires des dieux et des héros du monde entier. Aujourd'hui, préparez-vous à déployer vos ailes alors que nous nous envolons dans le monde fascinant de la mythologie égyptienne et rencontrons le seul et unique Horus. La légende raconte qu'Horus a eu une bataille épique avec son oncle Seth, qui était super jaloux et voulait prendre le trône de l'Egypte. Seth a même arraché l'œil d'Horus pendant le combat. Mais ne vous inquiétez pas, Horus n'allait pas reculer aussi facilement. L'œil d'Horus n'était pas un simple œil. Il symbolisait la lune et le soleil. Et imaginez ça, quand Horus l'a finalement récupéré, c'était comme s'il avait acquis des super pouvoirs, un symbole de protection et de restauration. Saviez-vous qu'Horus était souvent représenté comme un faucon ou avec la tête d'un faucon parce qu'on croyait que les faucons avaient une vue perçante ? Les Égyptiens considéraient cela comme un symbole de protection et d'autorité divine. Et voilà pour notre aventure tourbillonnante dans le monde de Horus. Rappelez-vous, ces mythes anciens ne sont pas simplement des histoires. Ce sont des fenêtres sur des cultures incroyables et des croyances qui ont façonné notre monde. Merci de nous avoir rejoints sur Mythologie FR. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour plus d'aventures mythiques et de nous dire dans les commentaires quelles légendes vous voulez explorer ensuite. En attendant, continuez à explorer et à croire en la magie des mythes. A la prochaine !